Je suis le fantôme de moi-même, mes textes sont des requiem, j'ai le cul entre deux chaises en dictateur et droite extrême prêche dans le désert. Marchant de sable à des insomniacs, suis-je mal dans ma peau ou juste hypochondriaque ? Je suis le fantôme de Big Pun, de Big L, de Big, mon hip-hop est mort, j'y dans un carré VIP. Sous culture d'analphabète a remplacé ma black culture, t'appelles sa bavure, la trace de ta main sur ma figure, sa twerk et sa dab, voulant impressionner des gamines. Moi-ci, je porte un oudi, c'est un hommage à Trévaud Martin. Je suis le fantôme d'Ousekine, de Makome, d'Adam Matra-Oré, je suis le jeune black en ville, constamment contrôlé. Je suis le fantôme de Fela, Lumumba, Kwame Nkrumah, Belgique, ni belge, ni congolais, ex-aïrois, papa, via Léopoldville, Murakinshasa, Matungé Victoire, Matungé Nabela. Je viens de là, ouais, je viens de là, où les seuls blancs qu'on voit sont des huissiers, assis en chassé par les policiers. Je viens de là, où taf en black et chèque en bois sont des métiers, de là où des noirs épousent des blancs pour des papiers. Je viens de là, où peines quotidiennes deviennent des pierres fermes. Je viens de là, où New Jack City est devenue réelle. Je viens de là, où tu peux perdre la vie. Si tu viens de Berkheim, je viens de là, où le premier martyr s'appelle Lionel. Je suis le fantôme de Saddam, Idi Amin et Kadhafi, fantôme de nos phobies, fantôme de nos folies, fantôme des colonies corrompues. Au cachemonie, Stanley et Léopold se partageant nos sous-sols, fantôme dans le tiroir. Je suis l'homme dans le miroir, celui qu'on ne regarde pas pour ne pas voir le monde. Qu'on a en soi, fantôme de Saint-Gorre, fantôme de Césaire. Je suis l'ex-bête de Somme, l'ex-homme à tout faire, vestige du passé, homme aujourd'hui très passé. Je suis le fantôme de ces hommes, mort pour la liberté, vestige du passé, homme aujourd'hui très passé. Je suis le fantôme de ces hommes, mort pour la vérité. Le texte, c'est fantôme. Il est issu de mon album qui s'appelle Article 15. J'ai sorti ça en 2017. C'est un texte où j'ai pris énormément de temps à écrire parce que je voulais vraiment parler de tous ces fantômes qui nous hantent. Les fantômes colonial, les fantômes actuels, les fantômes dans la musique. C'était vraiment important pour moi de sortir justement le fantôme du tiroir, celui qu'on ne veut pas voir et ce texte, ça raconte ça. Je pense que c'est important pour moi parce qu'il y a aussi un lien avec ce que j'avais écrit il y a dix ans de ça, ce morceau qui s'appelait Moana Poutou et que j'ai fait pour héritage dix ans sont passés. Et je crois qu'héritage pour moi, ça a été un... Enfin, un projet fondateur pour le reste de ma carrière parce qu'après, justement, ça m'a reconnecté à toute mon histoire congolaise en fait. Puisque justement, j'avais écrit le morceau Moana Poutou, je me rappelle très bien, j'avais dit à Pitcho, écoute, parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore parti au Congo, j'avais dit écoute, c'est compliqué pour moi d'écrire quelque chose sur le Congo parce que je n'ai pas envie de raconter un truc qui sonnerait faux. Donc, je préfère appeler le morceau Moana Poutou parce que voilà, c'est un Moana Poutou, donc je suis un enfant d'Europe et je ne me voyais pas à ce moment-là écrire quelque chose sur le Congo que je ne connaissais pas. Puis, je suis parti quelques années plus tard, pas longtemps après, ça a donné le projet Matongé et puis ça a donné le projet Article 15 où là, vraiment, j'ai vraiment reconnecté avec le Congo et avec sa réalité et qui est devenu ma réalité. Et dix ans plus tard, je me réécoutais justement le morceau Moana Poutou ce matin et je me dis que je n'ai quasiment rien à changer là-dedans en fait. Tout avait déjà quasi été écrit, je pourrais rappeler, mais non, on pourrait croire que je l'ai écrit hier. Et donc, franchement, c'est un petit peu la même situation que le pays, je crois. Je crois que ça n'a pas évolué des masses. On a peut-être changé de marionnette, mais voilà, le marionnettisme reste le même, on va dire. Alors, il y a une phrase qui me motive pas mal. Je crois que ça faisait partie, c'est une phrase qui devait dater de l'époque des Black Panthers, c'est « Don't agonize, organize ».